bonjour voici la petite guidance du jour j'espère que tu vas bien on y va c'est parti donc il y en a deux ce que je veux avoir de la place on va voir ok bon là il y a un paquet entier ça sort bizarrement on dit beaucoup attention aux choses cachées avec les deux cartes que j'ai pu voir se mettre ouais elle elle ressort on la revoit de nouveau donc attention aux personnes qui se cachent attention aux apparences ne fait pas confiance non comment dire aux apparences soit ne vous fiez pas aux apparences c'est ça qu'elle dit qu'elle dise cela j'ai vu cheval de 3 j'ai vu ce que ce cadre de pique que tu que je t'ai montré il est ressorti deux fois mais sans vraiment sortir s'éjecter ou se coincer dans ma main donc je je l'ai vu donc je te demande quand même donc il ya quand même un quelque chose de caché attention ne vous fiez pas aux apparences elles sont trompeuses donc ce sera là il m'en manque une ouais il m'en manque une celle là elle n'était pas là elle était là la dernière on la met là on voit qu'il ya on redonne le courage l'énergie de nouvelles possibilités nouvelles opportunités par rapport à un passé je vous montre les deux cartes du passé parce que là je vois que j'ai pas assez de de place je crois que je vais pas y avoir si j'arrive à pousser tout ok alors tirage à cinq cartes pour quelqu'un pour qui on tire les cartes son futur est à gauche son passé est à droite et au centre sont le présent son état d'esprit son état de vie on voit qu'il ya une en ce moment il ya un gros ce tirage est fait de manière complètement générale il s'adresse à personne en particulier c'est pas une guidance personnelle c'est un tirage général ici on voit bien qu'il est question de du sens de la vie du sens qu'on donne à la vie mais aussi à tout le chemin qui est pas acquis qui a été parcouru sur une signification souvent c'est la carte de la fatalité donc on peut ressentir une sorte de fatalité est très clairement ici on te dit non 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 il ya de nouvelles possibilités c'est très intéressant parce que là l'alchimie s'il a un jeu un genou à terre il a fait on est à la fin de l'oeuvre au noir à la fin des difficultés donc les difficultés sont toujours une fin les questions de s'en sortir et d'en sortir avec foi et confiance là il a la confiance en la suite en fait notre alchimiste il a confiance que il ira jusqu'à l'oeuvre rouge à l'apparition de la pierre philosophale à la réalisation l'aboutissement donc c'est vraiment la vie ici qui se passe la naissance la vie la mort et ne pas oublier que nous sommes avant tout des êtres divins un qui nous sommes incarnés voilà et donc cette incarnation à un début ici et une fin elle coupe le fil voilà et là elle tient un fil de la vie donc entre les deux faut vivre il va croire que tout est possible voilà malgré les chocs les difficultés les choses qu'on voit pas venir on voit qu'il ya cette notion de courage de courage courage témérité ici ils volent les chevaux du camp adverse ils sont victorieuses vraiment l'énergie donc même s'il ya des choses qui peuvent venir percuter toujours garder ce courage là et croire en des nouvelles possibilités ici ça c'est vraiment important voilà et noël donc que je on a vu qu'on avait le cas depuis tout à l'heure tout de suite quand je battais les cartes je te les montrais bon attention ici là par le passé dont ça montre beaucoup d'émotionnel bon ça ce sera fini là on voit qu'on l'a plus du tout ici c'est de l'inconstance et fluctuant avec l'eau on a beaucoup d'eau tu vois que et ici très clairement non là c'est bon c'est ça c'est fini dans le futur là non les choses les choses elles avancent c'est là il ya on arrive à la fin d'une étape donc il ya une nouvelle qui s'annonce à la nouvelle étape c'est l'oeuvre au blanc soit voilà sont toutes ces prises de conscience qui vont permettre d'arriver à l'oeuvre rouge à la réalisation de meilleures connaissances de soi à l'aboutissement et ça ça c'est toute la vie c'est vraiment le chemin de vie les étapes alchimiques c'est vraiment notre chemin de vie en fait notre chemin d'éveil à nous ce chemin spirituel c'est ce chemin d'éveil à nous même en fait et c'est la vie qui passe en fait avec ses joies et ses difficultés et ses tristesses voilà et là on voit que par passé il y avait vraiment ça pouvait être flou il y avait c'était très émotionnel vraiment on a été chamboulé peut-être par par nos émotions mais après si on regarde le contexte sur ces deux trois dernières années deux dernières années surtout on voit bien que oui tout a été très mouvant tu vois quand tu es sur l'eau tu n'es pas stable en fait il y avait une notion d'inconstance aussi et vénus à amour ici qu'ils ont trouvent semer le trouble dans les sentiments oui il est peut-être aussi de se rendre compte aussi là on a un homme qui quoi qu'avec une femme et qui donne une être à une autre ça c'est aussi la carte de l'adultère cette carte là mais c'est surtout vénus amour qui sème le trouble dans les sentiments c'est pas toujours l'adultère pas toujours question de ça moi ce que j'y vois avec ces deux cartes là est en fait de manière générale dans la guidance parce qu'en fait il faut savoir que c'est une question générale enfin générale pardon c'est pas ça que je veux dire j'ai trop de lumière là en fait il y a trop lumière du jour c'est plutôt regarder l'ensemble de la guidance et comment quelle carte nous avons autour et de quoi elle te parle en fait c'est vraiment ça et là on voit qu'il y avait il y avait peut-être des inquiétudes non on réfléchissait là à par rapport à une relation est peut-être eu des décisions prises par rapport à une relation triangulaire aussi ici un au niveau sentimentale là avec une réflexion où quelqu'un était séduit bon moi ce que je retiens c'est surtout que la jupiter il est transformé en taureau donc faut pas se fier aux apparences aussi attention séducteur aussi ça dit ça aussi également et que l'inconstance aussi du passé par rapport au reste des cartes on la retrouve pas dans le futur là il ya quelque chose de stable mais c'est ce qui s'est passé ici peu importe ce qu'il ya là donc dans le domaine affectif en l'occurrence qui a qui a chamboulé les coeurs et les têtes on voit que c'est fini c'est voilà ça a plongé dans l'oeuvre noir l'oeuvre noir c'est vraiment on y voit tout noir ça peut être une déprime une dépression la nuit noire de l'âme c'est une phase en tout cas chaotique là aimer les questions d'en sortir c'est terminé et on voit que c'était c'est aussi la carte du destin cette carte là ça faisait partie du chemin de vie tu vois voilà ce que ça nous dit surtout voilà j'aurais pas dû mettre les cartes comme ça c'est pas grave si je fais ça tu les vois un peu mieux peut-être là ouais c'est mieux quand même voilà c'est mieux on va faire ça comme ça je trouve donc j'adore faire des tirages à cinq cartes mais j'ai jamais assez de place un bon niveau de la caméra toujours je me mette autrement et regarder quelque chose d'intéressant au dédeck regarde voilà le là on a vraiment l'équilibre je te parlais de c'est fini l'inconstance équilibré là bas le voilà en fait un dos du paquet tu vois il est là il s'est montré quand j'ai retourné j'ai voulu prendre mon paquet et c'est l'union l'unité l'unicité l'équilibre entre la polarité ici masculine et féminine le fixe et le volatil 1 c'est vraiment la carte de l'union de l'association cette carte là du mariage peut voir des demandes en mariage aussi avec la lettre 2 bien évidemment je vais la mettre ici celle là tu vois hop voilà on va la mettre là donc si il y a des choses qui seront pas attendues qui peuvent un peu percuter ou bon là on a pu aussi il y en a qui ont pu se rendre compte des choses pas agréables aussi mais au contraire ça doit impulser ça doit être un tremplin pour avoir le courage et l'énergie de faire d'aller dans ce qui est important pour toi dans ce qui te tient à coeur pour toi dans tous les cas c'est ce que j'ai envie de te dire donc continue et on voit bien que il ya quelque chose qui est très très net je trouve entre ce que tu peux voir là ici là là sur ces deux cartes et là il sait vraiment ça ça balance du tout tout enfin ça il ya un point de bascule voilà il ya un point de bascule c'est ça que je veux dire voilà là je sais pas c'est le moment en fait d'aller de l'avant d'investir en soi peut-être de prendre des décisions de prendre des responsabilités aussi peut-être sur des changements de poste ou ou des reconversions professionnelles il ya beaucoup aussi cette notion d'investir sur son investissement sur soi aussi ici là voilà il ya des belles opportunités à venir ici avec avec le 3 de trèfle dans tous les cas mais là on te dit que tu vas être récompensé quoi qu'il arrive à cette notion là il ya il ya une notion de surprise aussi avec le petit sujet ici ça nous parle aussi de surprise de quelque chose qui a été désiré depuis longtemps et qui qui va arriver donc on te dit que c'est c'est voilà que mais c'est quelque chose qui était désiré depuis longtemps avec ce petit sujet et que tu pensais peut-être pas possible ici bon c'est un peu du jour au lendemain là il ya quelque chose c'est pour ça je parlais cela je ressentais cette notion de point de bascule et là on te dit du jour au lendemain en fait il ya quelque chose qui va changer il ya un rythme qui va changer et cette notion de voie de s'adapter à quelque chose de nouveau alors forcément c'est peut-être ça du coup ça me parle je comprends mieux pourquoi j'ai ce petit sujet là qui nous parle en fait qu'on est déstabilisé qu'on s'attendait pas quelque chose parce qu'en fait ce qui vient ici qui n'est pas attendu mais qui est positif peut te déstabiliser là en fait voilà ça me parle de ça mais pas beaucoup en fait on te dit de je sentais que c'était quand même pour te rassurer là de pas t'inquiéter non ça ça va aller même au niveau financier un t'inquiète pas tu sauras des surmonter les difficultés tu as des capacités des talents tu tu vas les utiliser mais quelque chose de mieux aussi mais au niveau matériel à venir aussi crois en toi vraiment voilà mais écoute il y a vraiment en fait la récompense des efforts il y a une notion de communication aussi qui va se faire plus facilement ici que ce soit au niveau professionnel ou affectif d'ailleurs et il y a une notion de peut-être de qualité de vie aussi ou de qualité au travail ou de qualité de relation et quelque chose qui 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 arrive il ya des compétences des aussi des talents qui vont être reconnus il il ya cette notion de gagner en qualité se sentir bien en confort aussi quel que soit le domaine en tout cas il ya cette notion d'être plus détendu plus serein plus sereine et d'apprécier ce que t'offre la vie et la vie de famille aussi la vie dans tous les domaines de vie c'est une période qui est qui est qui va être propice là j'adore tu vois j'ai pris à l'envers mon jeu l'oracle sacré ne se lit pas à l'envers là tu as acquisitio c'est la croissance moi tu vois c'est maintenant on y arrive en février février mars à même c'est tout de la fin de l'hiver et puis le printemps quoi croissance voilà il y a une évolution il ya une croissance il ya quelque chose qui qui est bénéfique qui va faire du bien à la tête au moral voilà c'est retrouvé vraiment la sérénité il ya des joies il ya des joies qui arrivent voilà allez je termine avec une dernière carte c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose le passé est derrière laisse le mourir tout simplement voilà la croissance elle est là la fin permet la croissance voilà et je te disais c'est la fin de la nuit noire de l'âme des dépressions de ce qui était compliqué du noir ben voilà c'est là c'est terminé hein et laisse la bougie se consommer jusqu'au bout et puis vient le gain la croissance là c'est c'est maintenant ça arrive voilà ben je parlais de communication il ya une meilleure communication d'un petit peu tout ça va se faire beaucoup plus facilement ça va cette notion d'aller vers de nouvelles voies qui vraiment pour lesquelles tu avais vraiment qui te donnait envie quoi voilà on se retrouve demain merci à toi